Cette équipe de France a des atouts et elles vont nous faire rêver lors de cette belle compétition. Sixième des JO de Tokyo, l'équipe de France féminine de gymnastique artistique aborde ses JO à Paris avec énormément d'ambition. La médaille de bronze à Anvers au championnat du monde 2023 a en tout cas envoyé un signal positif et placé cette équipe comme une sérieuse candidate au podium. On sait qu'on a le potentiel depuis des années d'être performante au championnat du monde mais on a toujours ce petit truc qui fait qu'on passe soit un peu à côté ou soit on est à quelques points du podium et là je pense qu'on a tout réuni et ça a enfin fini par payer. Là avec la médaille qu'on vient de faire à Anvers, on peut rêver mais rêver réel. C'était le bon moment parce que ça donne une énergie pour Paris. On sait qu'on en est capable, on sait qu'on a les armes pour, mais on a juste à être nous-mêmes et à faire ce qu'on a à faire. Et le résultat viendra. Première gymnaste française à avoir décroché trois sélections olympiques, Marine Boyer apportera son expérience au sein d'une équipe qu'elle a vue grandir tout au long de sa carrière. On s'est construit, on a eu des difficultés en 2016, c'est très dur de se qualifier. Je me rappelle où on était les dernières qualifiées en équipe, après à Rio on s'est qualifiées en finale équipe. Et après il y a eu notre troisième place mondiale, donc on avance et on y va ensemble. C'est ça qui est le plus beau, donc on va y aller jusqu'au bout. Final équipe, c'est trois filles qui passent, trois nettes qui comptent. Donc il n'y aura pas le droit à l'erreur. La huitième peut finir première, après il y a les ricains qui sont vraiment très fortes, mais bon, on ne sait pas, tout est possible. Allez, Coco. Allez. Allez, on la pousse. Oui. En 2022, au championnat du monde à Liverpool, Mélanie de Jésus-Dosantos, Marine Boyer et Colline de Villard avaient échoué à la huitième place dans l'épreuve par équipe. Un échec fondateur qui a posé les bases d'une nouvelle dynamique, selon Colline de Villard, triple championne d'Europe au saut. On a été catastrophique en finale. Enfin, catastrophique, ça ne s'est vraiment pas passé comme on aurait voulu. Et je pense que c'est cette compète-là qui a fait le déclic, qui s'est dit, on ne veut plus revivre ça. C'était dur. Franchement, c'était vraiment dur. Et pour le coup, c'est de là où on a vraiment commencé à travailler. Le collectif, c'est très, très important. Et maintenant, je le sais encore plus, parce qu'en grandissant, je ressens beaucoup plus la pression. Et je sens que j'ai besoin de mes coéquipières, de mes entraîneurs pour m'accompagner. Maintenant, que ce soit coach ou gym, athlète, tout ça, tout le staff, tout le monde, en fait, on a trouvé quelque chose qui fait que maintenant, on est bien. On est bien. On se sent bien tous entre nous. On a la liberté de parole aussi. On parle beaucoup. Je veux sortir de ces Jeux en étant fière de moi, vraiment, avec aucun regret, parce qu'aux Jeux de Tokyo, j'étais très déçue de moi et je n'ai pas eu l'impression de faire les Jeux. Et je ne me sens toujours pas olympienne, alors que pourtant, si, je le suis. Mais là, vraiment, à Paris, je veux profiter. C'est chez nous. Je pense qu'on a une bonne équipe qui fait qu'on s'entend toutes bien. Du coup, ça va être fluide et simple, et même avec les coachs. Et c'est pour ça que je pense que ça va être, c'est là, en fait, que j'ai cherché le plaisir. Si la sélection a été dévoilée tardivement, mettant sous pression tout le monde jusqu'à la dernière seconde, cette équipe de France féminine espère mettre fin à l'absence de médailles françaises depuis maintenant trois Jeux olympiques. Paris et l'aréna de Bercy, qu'elles connaissent parfaitement, pour y briller au cours des internationaux de France chaque année, les attendent avec impatience. Ça sent bon à nouveau la médaille pour la française.